Installer une bonne pépinière nécessite un peu de travail, mais cela vaut la peine. Dans une pépinière bien faite, presque toutes les graines germent et les plantules sont toutes de même taille. De cette façon, lorsque vous répiquez les plantules, vous commencez avec une culture saine qui sera prise en mesure de résister aux ravageurs et aux maladies. Les producteurs qui sont habitués à semer des semences de graines de mauvaise qualité sèment souvent trop de graines la première fois qu'ils utilisent de bonnes semences. C'est un problème car il y aura trop de plantules qui se développeront. Elles seront alors trop grandes et messes et risqueront de casser au répicage. Une bonne pépinière commence avec des semences de qualité. Utilisez des semences de variétés qui sont résistantes aux maladies. Demandez à votre vulgarisateur quelle variété utiliser ou consultez un fournisseur de semences en qui vous faites confiance. La meilleure semences vient dans des petites boîtes ou des petits sachets bien fermés et bien étiquetés. À l'intérieur de la boîte ou de la pochette, les graines sont protégées contre l'humidité et d'autres problèmes. Une fois que l'emballage est ouvert, les graines ne sont plus protégées. Il faut donc toujours demander le plus petit conditionnement disponible dans l'emballage original. Certaines semences sont pré-traitées pour éviter des maladies. Dans l'usine de semences, ces graines sont enrobées avec un fongicide pour les garder en bonne santé durant la pépinière. Une couleur est ajoutée pour avertir les gens qu'elle est toxique. Alors, lavez-vous soigneusement les mains après avoir utilisé les semences. Ne laissez pas les enfants manipuler les semences traitées. Voyons ce que l'Itanyamba dit, à grands propos dans le sud du Bénin, fait pour éviter que les insectes mangent les graines dans sa pépinière. Nous prenons de la cendre, nous la tamisons et enlevons toutes les saletés. Nous mélangeons la cendre fil aux semences avant le semis. Si nous épanons de la cendre dans les lignes du semis, les insectes ne mangent plus les graines. L'odeur de la cendre chasse les insectes.